Précédemment, dans Une Nouvelle Une Vague Oh mec, t'as oublié de leur dire ? Oh merde, t'as raison Et puis si on leur dit rien, ils vont être tout troublés, ils vont être perdus les pauvres Mais comment on fait ? Euh, lève-toi Viens, lève-toi, j'ai une idée, viens Sérieusement, t'as fait tout le temps le cliffhanger pour ça ? Ah quoi, si j'avais rien fait, ils se seraient demandé pourquoi le décor avait changé, non ? Ah ouais, ouais d'accord Bon alors t'en penses quoi ? Au final, ça n'a pas des masses changées, il y a toujours les... Je m'assois là ? Ouais Ok Bon t'es prêt ? Bonjour Bienvenue sur Une Nouvelle Une Vague Aujourd'hui pour ce cinquième épisode, je vais vous parler d'un film belge Il s'appelle Dead Man Talking Et si vous avez aimé La Ligne Verte, Dick Neck et Aladdin Vous risquez d'apprécier cette vidéo Alors Dead Man Talking, ça parle de quoi ? Ça raconte l'histoire d'un condamné à mort du nom de William Lamers Comme la sacro-sainte tradition l'exige, la question Souhaitez-vous dire quelque chose avant votre exécution ? Il est posé, ce à quoi il répond Je sais pas, à combien de temps j'ai droit ? A partir de là, William va partir dans un long, très long monologue Qui va pousser le directeur de la prison à repousser des jours durant sa mise à mort Le bureau du gouverneur va alors s'emparer de l'affaire Afin d'en faire un sujet de campagne électorale En effet, la durée du monologue du condamné n'est pas précisée dans la loi Et la loi ne pourra être changée qu'une fois l'élection passée Afin de remonter sa cote de popularité, les assistants personnels du gouverneur vont dépêcher un réalisateur Afin d'en faire une sorte de télé-réalité Le Deadman Talking Show Où chaque jour pendant un mois, les téléspectateurs pourront suivre l'histoire de William Ce film est réalisé, écrit et avec Patrick Rydromeau Si vous connaissez pas le mec, à la base il aime faire rire Être dans le consommable et dans l'efficacité Il a notamment œuvré sur de nombreuses capsules télévisées sous forme de sketch Et a même fait des matchs d'impro C'est une personnalité publique belge Notamment pour avoir été marié avec Virginie et Fira Et c'est un peu par hasard qu'il réalise son premier film Deadman Talking Car il n'en avait écrit qu'une version court-métrage des années plus tôt Pour son seul plaisir en tant qu'amateur de cinéma Au casting on retrouve Christian Marin L'un des gendarmes de Saint-Tropez Et c'est dès seulement quelques jours avant la sortie du film Jean-Luc Couchard qu'on a pu voir dans Dick Neck Calvaire et oui aussi Taxi 4 Virginie et Fira Qu'on a pu voir dans toutes les comédies françaises Sérieux, cette meuf elle est partout Bon pour le plaisir je vais citer que Kill Me Please est elle Et pour finir on retrouve également François Berléand Qu'on a pu voir dans Les Choristes Au revoir les enfants Et oui aussi dans Le Transporteur Donc autant dire très bon casting avec des acteurs francophones plutôt bankable Et pourtant Sans rentrer dans les chiffres parce que ça saoule tout le monde Disons seulement que Deadman Talking s'est pris une violente déculottée niveau audience Mais Reed Remond s'en fout un peu Il le dit lui-même Il voulait faire de son premier film avant tout un bon film de cinéma Qu'il y ait du monde qui aille le voir ou non Vous connaissez au moins de nom Les cons d'Emile et une nuit Aladdin, Alibaba, Sinbad tout ça Mais vous savez qui raconte les histoires dans le bouquin ? Et puis vous savez pourquoi ça s'appelle Les mille et une nuits ? Bon je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent Mais je pense que la majorité le sait pas Hé arrête de prendre tout le monde pour des cons hein Bon pour la petite histoire il y avait un roi perse Qui pensait que les femmes étaient vicieuses, perfides Et non dignes de confiance Bon le mec il s'était fait faire cocu par sa meuf Mais bon il était quand même un peu extrême dans ses idées Toujours sait-il qu'il fait exécuter Sago Et qu'à la suite de ça il décide de se faire une nouvelle vierge tous les soirs Et de la faire exécuter au matin Voilà voilà C'est pas des masses Charlie quand même Bref un jour il y a une nana qui s'appelle Sherazade Qui se ramène pour le bolossé Pendant la nuit elle commence à lui raconter une histoire Et au matin vu que le roi veut la suite Il la fait pas exécuter Et pareil le lendemain et le surlendemain Ça dure comme ça pendant mille et une putain de nuits Si je vous parle de Sherazade c'est parce que son histoire a officié d'inspiration principale à Deadman Talking Tiens tant qu'on est dans les références Deadman Talking, on est une des références à Deadman Walking Un rapport avec The Walking Dead ? Non c'est un film de 1995 réalisé par Tim Robbins Qui traite lui aussi de la peine de mort Si son nom vous dit quelque chose à Tim Robbins C'est parce que comme Patrick Reed Remond en plus d'être un réalisateur C'est avant tout un acteur Il est notamment connu pour avoir joué dans l'échelle de Jacob Si vous aimez Silent Hill c'est le film qui a inspiré les jeux On a pu aussi le voir dans La Guerre des Mondes Et dans une tonne d'autres films Dont ce chef d'oeuvre cette fois nommé aux Oscars Qui est The Shawshank Redemption Quoi ? Les Evadés en version française Les Evadés c'est le premier roman de Stephen King à être adapté par Frank Darabon Le papa de The Walking Dead justement Avant la tout aussi géniale Ligne Verte quelques années plus tard Ce sont possiblement deux des films carcéraux les plus populaires de tous les temps Pourtant il y en a des tonnes Brunson, Dog Pound, Un Prophète, Les Points contre les Murs, Papillon, Midnight Express, L'Evadé d'Alcatraz Et j'en passe Ils ont pour la plupart un point en commun dans le fait que gentil ou méchant Coupable ou non, le héros est un prisonnier victime du système carcéral Souvent décrit comme froid, violent et dur Les films de prison j'adore ça Mais faut reconnaître qu'à côté de tous les films que je viens de citer Dead Man Talking a un truc à part Un truc, je sais pas, enfantin Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve ce film beau, touchant, intelligent, bien écrit Il a absolument pas à mettre dans les mains d'un enfant Parce qu'il est lourd, glauque, parfois même violent dans ses images et ses propos Pourtant, je sais pas, déjà il y a un côté un peu cartoon, voire féerique dans sa mise en scène Comme pour tout compte, ni le lieu ni la temporalité n'est précisé par souci d'universalité Bon bien sûr le fait qu'on ait affaire à un gouverneur ça nous laisse sous-entendre que ça se passe en Belgique Mais à part ça rien Et puis beaucoup de plans sont réfléchis pour leur esthétique tape à l'oeil Par exemple quand William est placé sur son truc où on est placé quand on se fait exécuter Si tu t'es déjà fait exécuter tu vois de quoi je veux parler Bref, quand il est placé sur ce truc là, il écarte les bras Un peu comme sur une croix Alors ouais, l'image christique elle est ultra évidente Mais n'est-elle pas un peu trop évidente ? Et puis la voix du gardien noir et sa façon de jouer ne vous rappelle-t-elle pas un peu trop John Kaffé ? L'accoutrement du curé ne vous rappelle-t-il pas celui dans L'Exorciste ? Et à bien y regarder, William n'est-il pas un peu habillé comme Andalton ? Tout ça n'est-il pas un peu caricatural ? Et Sarah ? Oui ? Non pas toi Sarah Lopez La fille du directeur n'est-elle pas un peu habillée comme le petit chaperon rouge ? Offrant par là même le rôle du grand méchant loup à William ? En fin de compte l'intérêt du film réside dans sa façon de traiter frontalement et idéologiquement un propos difficile C'est lui que tout homme, bon ou mauvais, a une origine, une histoire et des choses à dire Évidemment c'est un pamphlet anti-peine de mort Mais ce sujet est trop réel, trop dur, trop froid Alors Patrick Rydromont décide de le montrer sous un angle neuf Celui de l'absurde et de l'irréel Il faut que chaque image saute aux yeux pour que le message passe au premier plan Pour que ce soit aussi évident que blanc égale gentil, rouge égale danger, croix égale leçon Et jaune rayée et noir égale prisonnier Voilà pourquoi le film est si drôle Au début on se sent mal à l'aise, on sait pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer Et étonnamment aucun des deux sentiments ne vient désamorcer l'autre Et à la fin du film, on ressort lessivé, triste et amusé Le film parvient à faire un numéro d'équilibriste incroyable Parce qu'il serait difficile d'affirmer que son genre tient de la comédie ou du drame Tantôt drôle et absurde, le film tombe pourtant souvent dans le drame carcéral touchant T'as chialé ? Bah pas le moins franchement, j'aime ce film d'un amour inconditionnel Les acteurs sont excellents malgré leur jeu si particulier Et puis c'est un film à réplique incroyablement bien écrite Vas-y je t'en passe deux trois comme ça, tu vas voir, même sans contexte ça déchire Bob, dans l'histoire de Charade, qu'est-ce qu'il lui fait le roi à la fin ? Il l'exécute ? Non, il lui fait un enfant Je peux faire l'exécuter Si vous ne vous trouvez pas télégénique, on pourra vous flouter le visage Et ton visage à toi ? Tu veux que je te floute tout de suite en poiré ? Appelez-moi God, je vais te faire foutre God Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui les aime ces gens-là ? Oui, moi Et William, vous l'aimez aussi ? Bien sûr Mais moi je l'aimais avant de le connaître C'est mon métier Ne vous inquiétez pas, le peuple finit toujours par tuer ses idoles Comme Jésus Des hippies, des hurrah et puis hop sur la croix Ré qu'on a tous un ange gardien qui nous protège et nous empêche de faire des conneries Bah faut croire que ce journal mien a été parti pisser D'ailleurs je vous renvoie au dernier plan du film pour mieux saisir toute la magie de cette réplique Et pour mieux comprendre certaines scènes Deadman Talking c'est un représentant parfait de ce qui fait l'essence du cinéma belge C'est onirique, surréaliste, engagé, drôle, irrévérencieux et innovant J'aime le cinéma belge et je pense qu'en France on devrait plus s'en inspirer Et on devrait aussi s'inspirer de William Lamers Alors oui, William est un tueur Mais il n'est pas rien Il n'est pas du vide Il est quelqu'un Dès le début on le voit Les coupables saignent aussi Il est même sous-entendu que William peut être victime de possession Car il vomit lorsque le curé lui sert de l'alcool béni Et il semble se tordre de douleur Prédateur et grand méchant loup peu importe Le coupable souffre trop Il rêve de liberté Liberté d'être un indien ou un pirate De connaître son père D'être invisible Ou de marcher sur la lune Finalement les victimes ne sont que peu importantes dans ce film Le meurtrier et ses bourreaux en sont aussi Et puis Deadman Talking évoque une tonne de sujets Trait d'une tonne de thèmes Tous finement maîtrisés Que sont la justice Notamment au travers des vides juridiques La religion Le système politique Travers ses personnalités Et leur magouille de campagne Le système pénitencier Par exemple la prison est délabrée Et le personnel est super particulier La télé-réalité Par exemple le réalisateur se fait appeler God Et appelle William fils Le rapport à la mère Par exemple William semble haïr les femmes à cause de celle-ci La paternité La fraternité L'amour La haine La vie La mort La jalousie La fascination La maladie Le paradis L'enfer Le bien Le mal La célébrité La liberté J'aime ce film Et si vous le connaissez pas encore Jetez-vous dessus Voilà c'est la fin du cinquième épisode du Nouvelle Une Vague Cinq épisodes déjà J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous plaît Je suis enfin de retour après un mois de pause Je suis désolé pour ce quatrième épisode Pour ce cliffhanger un peu pourri C'était pour vous dire que voilà Il y avait un nouveau décor Donc un déménagement Si vous voulez ne rien rater sur les prochaines vidéos Sur les nouvelles infos Les actualités etc N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Je suis sur Twitter, Facebook et Instagram Tous les liens sont dans la description N'hésitez pas également à vous abonner Et activer la petite cloche pour rien rater Et puis mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire C'est vraiment utile pour faire remonter la chaîne et la vidéo en particulier Voilà donc dans le sixième épisode on parlera d'une série Donc on vous donne rendez-vous sur Nouvelle Une Vague Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501